bonjour tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous bien les amis je vais faire un deux choix pour la semaine du 15 avril 2024 vous pourrez choisir entre deux images il est d'ores et déjà possible de ce qu'on donne en canalisation que le choix 1 que le choix de succède succède on dit le choix 1 et 2 se suivent en fait peut-être dans le temps il est aussi tout à fait possible que le choix 1 représente l'aspect plutôt masculin donc ça pourrait parler à plus d'hommes que de femmes et le 2 plus de femmes que d'hommes mais ça veut pas dire forcément que c'est le cas ça peut vous parler aussi en termes de polarité que des personnes qui ont une prédominance plutôt masculine hommes comme femmes qui peuvent être très structurés finalement et pragmatiques et les personnalités un peu plus féminines qui sont un peu plus réceptives probablement dans le choix 2 ça peut vous parler les deux choix peut-être pour en parler à certaines personnes quand vous savez pas choisir quand vous regardez un ou l'autre les deux et vous dites ah il ya des choses qui me parle oui parce que ça peut arriver des fois qu'il ya des messages qui se suivent tout simplement ça peut aussi parfois parler d'une personne du coeur ça veut dire sur le plan sentimental ou sur le plan amical ou sur le plan familial en tout cas ça peut arriver parfois que et même que les deux énergies soient en miroir dans certains liens d'âme spirituelle voilà les amis gardent en tête que je n'ai pas de vérité très important que qu'il faut pas prendre si ça résonne pas si vous prenez un choix que ça résonne pas et si peut-être le deuxième ne sait-on jamais et s'il ya rien et bon c'est que c'est pas pour vous aussi à quoi que ce soit qui vous met mal à l'aise simplement ne prenez pas je vous laisse d'ores et déjà faire vos choix les amis on s'enjoint tout de suite voilà les amis vous qui avez choisi l'image numéro une on va regarder vos énergies générale de la semaine si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment et que ça vous parle vous pouvez prendre les messages sans je vous invite vraiment aussi à prendre ce temps pour faire le vide dans votre esprit pour calmer calmer votre intérieur revenir en conscience à votre être détendre votre corps physique calmer votre mental et prendre le temps de ressentir vibrer les messages si ils vous parlent ok je sens que cette semaine peut-être vous essayez de prendre du recul où vous prenez carrément du recul sur une situation la tête le coeur vont de l'avant donc j'ai l'impression que vous êtes guidé à aller de l'avant dans une situation par contre il peut y avoir quelques craintes ou quelques mémoires en fait qui bloquent ou quelque chose de matériel ça peut être n'importe quoi en fait mais qui bloque une avancée concrète dans une direction ou vis-à-vis d'une situation cette semaine et que vous essayez vraiment de ouais de prendre du recul je me tiens pas très droite je me sens un peu vous savez c'est comme si j'arrive pas j'ai quelque chose entre le chakra ouais c'est ça chakra du plexus solaire chakra du coeur et chakra de la gorge qui sont un peu fermés cette semaine et qui pourront tendre à l'ouverture surtout le chakra du coeur il y a une ouverture au niveau du chakra du coeur qui peut arriver cette semaine pour vous par contre je vous sens un peu peut-être accablé aussi par une situation mais je sens pas que ce soit quelque chose de très récent j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu voilà que vous portez comme un gros sac et finalement même quand vous posez le sac ou même si on vous dit oui oui tu as le droit de poser le sac vous posez le sac parfois par petits moments par parcimonie mais en fait vous avez la posture qui est restée bloquée c'est comme si vous restez dans des mémoires en fait dans des empreintes que vous avez déjà connu ou dans quelque chose que vous avez simplement toujours connu ok bon ouais j'ai envie de me détendre j'ai envie de décroiser mes jambes j'ai envie de me redresser ici attention chez vous cette semaine tout ce qui est au niveau du dos bas du dos tout ce qui est au niveau de la colonne vertébrale mais sur plutôt sur le bas du dos ou alors encore les trapèzes derrière et homoplate ça peut être un peu plus affecté à affecter pardon cette semaine si il y a des problèmes à les consulter un médecin c'est évident j'ai l'impression que oui qui a besoin de discuter de parler d'exprimer des choses mais déjà c'est ça il y a quelque chose que vous avez comment je fais qu'est ce que je vais dire comment je vais m'en sortir ou qu'est ce qui va se passer ou vous voyez et ça vous oppresse dans le chakra du coeur mais parce qu'en fait il y a quelque chose ça vous comme si ça vous vous avez l'impression de oui c'est ça d'étouffer en fait oui c'est ça je pense qu'il y a quelque chose à mettre en lumière ça peut être une situation de vie ça peut être une personne ça peut être quelque chose mais presque assez imprévu qui est venu ou qui va venir cette semaine ou qui est déjà venu comme vous mettre face à vous même et face à vous même vous mettre face à une sensation de finalement en fait j'étouffe vous voyez alors que ça vous posait pas tant que ça des problèmes vous oui pour certains oui mais vous visiez un peu l'autruche ok certaines certains c'est ce qu'on me donne et là du coup ça vient appuyer sur ce sentiment et j'ai besoin en fait d'oxygène j'ai besoin d'air j'ai besoin de me vider l'esprit en fait j'ai l'impression que les choses elles s'entremêlent elles s'entrechoquent dans votre tête cette semaine ça peut être une ouais je pense sur une situation bien précise soit elle est d'ordre relationnel amical familial ou sentimental ou alors elle est professionnelle ou elle est financière ou elle est face à vous même dans des problématiques de l'enfance aussi qui peuvent remonter mais vous pouvez pas en fait en fait ce qui se passe chez vous c'est vous êtes en plein éveil spirituel et vous ne pouvez plus nier l'évidence ou nier une évidence on peut plus faire l'autruche en fait sur des émotions des sentiments et une situation finalement qui est conflictuelle voilà je ressens qu'il peut y avoir des conflits dans votre énergie cette semaine faites attention à ne pas en fait c'est important c'est bien de vouloir esquiver les conflits de ne pas vouloir les provoquer de les calmer par contre il y a esquiver les conflits où il y a exprimer les choses calmement et si la personne en face ou les personnes en face n'arrivent pas il ne s'agit pas pour autant non plus de mettre sous le tapis et puis d'attendre à la prochaine crise en fait clairement et que ce soit au niveau sentimental familial ou professionnel vraiment sur l'entourage professionnel parce que ça va revenir en fait c'est vraiment ce qu'on me montre un saint boomerang ok je je songe à une situation je songe à m'évader vous vous évadez par moment il y a quelque chose qui vous prend comme ça et vous vous évadez dans l'esprit et et ça vous fait du bien et tout à coup tac ça vous fait même presque mal derrière parce que ah c'est tout ce que je peux pas avoir vous voyez vraiment ce et dont la retenue en fait au niveau du chakra du coeur donc ça peut être un métier ça peut être un voyage ça peut être des finances ça peut être de l'amour ça peut être une personne ça peut être le job de vos rêves enfin voilà il y a vraiment quelque chose comme ça et regardez je me tiens très je me je me c'est comme si vous vous forciez en fait j'ai vraiment l'impression que là on est en train de vous l'univers est en train de vous mettre en lumière que il faut arrêter de se forcer il faut arrêter de se faire ce mal et que vous somatisez probablement plus dans le corps physique parce que même vous c'est comme si vous débranchez puis vous passez vite à autre chose mais ça vient ça vous rattrape or c'est pas habituel normalement vous arrivez à vous débrancher de cette situation qui vous fait un peu rêver comme ça ça peut être vraiment quitter un job ça peut être une personne peu important puis là vous n'arrivez pas à vous détacher de ça et en fait c'est nouveau et ça vient vous permettre de mettre les points sur les i et les barres sur les t ça vient vous permettre de vous faire respecter de vous respecter ça vient vous permettre de libérer un conflit aussi intérieur en vous même parce que j'ai l'impression qu'une partie de vous était en prise à se taire en fait je me taille je me taille je ravale et en même temps il y a une fois pardon mais c'est vraiment vos énergies certains d'entre vous je suis navrée mais vous êtes vous avez choper la crève quoi vous avez laryngite pharyngite ça peut être angine et larynx en fait c'est vraiment ce que je ressens aller consulter ainsi ça passe pas il y a des virus qui sont assez tenaces mais il y a quelque chose c'est comme si on a besoin de vous savez de le vider quoi de l'exprimer de le sortir ok j'ai pas envie que ouais c'est comme si vous dites j'ai pas envie que ça reste inachevé j'ai pas envie de rester sur ma faim j'ai pas envie c'est comme si vous avez goûté à au début de l'apéro et que vous avez envie d'en découvrir plus en fait et que vous dites bon j'ai envie je m'évade j'y pense j'y songe mais j'y vais pas vraiment au contraire même je me je me carapate sous ma carapace parce que je ne sais pas comment gérer ça je suis encore tout empêtré je dois solutionner quelque chose voilà c'est ça et cette semaine ça vous vient très fort en fait cette sensation de devoir solutionner quelque chose pour vous sentir plus libre en fait ok j'ai besoin ouais c'est comme si vous dites j'ai besoin d'insouciance j'ai besoin mais j'ai pas le droit voilà c'est vraiment ce que je ressens parce que moi je canalise par le corps donc c'est pour ça que je fais des choses bizarres mais allez et ben non en fait c'est pas pour moi des fois vous avez envie de prendre votre courage de tout envoyer bouler et puis de commencer quelque chose de nouveau de partir de déménager de voyager d'entreprendre d'aller vers une personne et vous et ah non en fait ça va ça va être trop compliqué je sais pas il y a une peur de l'inconnu il y a une peur de de ne pas être à la hauteur il y a une peur de prendre des risques et en fait si vous voulez vous prenez beaucoup de risques sur le plan je pense professionnel des choses comme ça des risques calculés mais je veux dire vous savez vous mouiller en fait le truc c'est que tout ce qui touche à des choses qui vous font vraiment du bien vraiment plaisir c'est comme si c'est un poisson qui vous glisse hors des mains et que ben finalement vous dites bon ben voilà il me glisse hors des mains et il y a une partie de vous que ça arrange parce que comme ça ça vous permet de rester dans le fantasme fantasme étant une projection une illusion certes qui peut être agréable mais qui n'est pas réelle parce que c'est comme si ça vous demande de vous confronter à de réelles émotions que vous avez essayé d'enterrer à ma entreprise seulement cette fois vous pouvez pas les enterrer parce que la situation est telle que c'est trop fort vous ne pouvez pas faire semblant c'est ça j'entends je crois j'ai déjà entendu récemment j'entends la chanson je sais plus c'est sardou j'entends ouais c'est ça de train en train de port en port j'ai l'impression ici que vous êtes des nomades mais qui avaient posé bagarre à un endroit encore une fois c'est sentimentale familiale professionnelle ou autres et que ben ce sac vous empêche c'est comme ouais je sais pas comment vous dire j'ai l'impression que vous avez vu et revu et revu des paysages et en fait c'est toujours les mêmes pique à un moment donné vous vous lassez pourquoi parce que c'est pas oui tout ce qui est de l'esprit va vous animer parce que vous avez besoin en fait de satisfaire cette curiosité satisfaire cette cette vivacité d'esprit vous avez besoin d'être nourri en fait spirituellement par l'esprit vous avez besoin aussi d'être nourri mentalement et en fait c'est comme si il ya quelque chose que vous n'avez jamais pu oublier et ce quelque chose c'est au fond de vous et ça s'appelle là bas l'amour en fait l'amour ça s'appelle le recevoir ça s'appelle la 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 tendresse ça s'appelle le partage ça s'appelle l'amitié ça s'appelle la bienveillance c'est toute cette énergie là en fait et d'aventure en aventure c'est dire que je fais mon chemin je continue comme j'ai toujours fait mais je n'arrive pas à oublier ce ce songe cette chose au fond de moi qui crie qui crie tellement fort et qui est peut-être éveillée en fait c'est cette partie de moi que j'avais enterré et réveillée éveillée par une personne ou par une situation et je ne peux m'empêcher de penser à cette situation moi cette personne et je me sens excusez moi du terme pardon pardonnez moi c'est ce que j'entends minable donc ça c'est dur en fait ça vous ça vous vous êtes c'est tellement fort vous vous sentez tellement pris à la gorge en fait que vous vous sentez comme minable c'est comme certains certaines pas tous heureusement mon dieu parce que c'est pas joli comme énergie de se traiter comme ça les amis il faut pas faire ça mais il y a vraiment cette idée ou bien je lui arrive pas à la cheville ou bien je vais pas y arriver ouais c'est pour les autres vous avez vous concentrez votre énergie sur certaines choses puis le reste non non c'est pas pour moi puis ça revient ça vous titille et vous pouvez pas vous empêcher d'aller jeter un oeil d'aller regarder qu'est-ce qui se passe là-bas là dans cette situation qui vous appelle tant au niveau du chakra du coeur ou cette personne et en même temps ça vous donne le sourire parce que c'est presque une motivation à vous transformer à transformer quelque chose dans votre vie et vous êtes parfois en lutte comme ça cette semaine ça va vraiment être mis en évidence c'est ça et c'est l'auto saboteur là c'est l'auto saboteur avec une espèce de blessure d'injustice qui fait que vous êtes revenu dans votre rigidité assez carré assez cartésienne assez cartésien assez structuré c'est la structure c'est ça c'est la structure c'est la structure d'abord et puis en fait c'est comme ça que vous avez toujours en fait avancé mais là ça sera pas possible parce qu'en fait ça il y a une situation qui a sonné l'éveil de votre conscience ça veut dire que tout ce que vous essayez de mettre sous le tapis sera réactivé sur vous sera remis en avant vous savez quand on allume quelque chose quand on allume tant d'un point de vue un peu négatif que positif quand on allume la lumière dans une pièce et qu'on voit toutes les araignées on a beau éteindre la pièce la lumière on sait qu'il ya des araignées dedans c'est une évidence maintenant c'est pareil quand vous allumez la pièce c'est que vous voyez mais je sais pas moi un mur qui est extraordinairement bien peint qui est très joli en fait c'est vraiment une pièce magique un truc que vous n'avez jamais connu vous vous forcez à éteindre la lumière puis mais vous pouvez pas parce que votre âme votre esprit et votre mental d'ailleurs les trois l'ont gravé et donc c'est en vous pourquoi parce que c'est une programmation de votre âme à l'éveil au réveil des sens les sens c'est l'instant t c'est la spontanéité l'enfant est connecté à ses sens bien plus que l'adulte qui en perdition mentale et qui croit et qui croit dur comme fer à tout ce qui est très rationnel alors que ce n'est qu'un instrument rationaliser les choses n'est qu'un instrument c'est c'est pas considérable en fait sur du long terme ça fait mal et c'est vraiment ce que je ressens et j'ai l'impression que vous voyez que j'arrive pas à me tenir droit durant tout ce que je vous canalise normalement moi je suis quelqu'un qui me tient droit comme ça et là j'arrive pas et si je me tiens droit j'ai mal au ventre donc c'est comme si j'arrive pas à digérer des émotions j'arrive pas je me replie sur moi je me referme je n'en parle pas je me mets dans mon coin je me mets dans mon job ou je me mets devant la télé ou je me mets dans le sport vous voyez et en fait c'est le contrôle que vous gardez c'est mais en fait vous êtes dans une voiture qui qui que vous ne maîtrisez pas c'est ça qu'il va falloir comprendre vous allez vous allez essayer sur quelques semaines ça a pu déjà être le cas ça fait peut-être même plusieurs mois maintenant pour certains ou certaines et en fait c'est pas possible c'est comme en fait plus vous attendez plus vous tergiverser plus c'est comme une boule de neige qui roule qui roule et c'est comme la chanson et je suis comme une boule de flipper qui roule qui roule capitaine d'un bateau chanteur ça coule ça coule ah je sais plus qui c'est qui chante ça bref j'aime même pas si c'est les bonnes paroles mais vous voyez en fait la boule de neige plus elle roule plus elle grossit elle grossit elle grossit et vous il faut vraiment voir ce que vous êtes en train de rejeter en vous cette semaine ça va vraiment être mis en lumière et plus vous allez le rejeter plus ça va vous revenir dans l'esprit c'est évident et ça peut être une situation sentimentale ça peut être un lien d'âme spirituel ça peut être une situation d'ordre familial que vous avez quelque chose à dire à vos parents à vos frères et soeurs ça peut être au niveau du job ça peut être au niveau d'une passion ça peut être vraiment un déménagement il y a quelque chose ça revient en fait vous ne pouvez pas lutter contre ça fait partie de votre chemin de vie ok il prend juste je vais je vais juste tirer une carte ici une carte chez moi c'est de manière intuitive ceux qui ont choisi le ouais j'entends ici aura plein de prises de conscience en fait c'est ça c'est aussi toutes les prises de conscience qui viennent qui viennent qui viennent qui viennent qui viennent qui viennent les synchronicités les choses c'est comme si c'est évident et c'est presque quelque chose que vous aviez toujours su et maintenant vous touchez au bout du truc et vous dites ah ouais c'est réel ah oui ça ça existe à ouais ça existe même pour moi ah ouais je suis pas fou je suis pas folle en fait c'est tellement gros c'est tellement impressionnant c'est tellement réel que ça commence à vous faire peur vous avez c'est comme si pour vous vous êtes plus à l'aise avec tout ce qui touche à des émotions profondes et donc à votre intériorité aussi à quand c'est loin ça va quand ça devient trop près c'est c'est quand c'est trop réaliste ça m'angoisse presque vous avez peur d'être enfermé mais vous êtes déjà enfermé en fait dans une situation voilà les amis c'est ça qu'on vous dit on vous demande ici avec la séra finite l'honnêteté entre le chakra du coeur et le chakra du troisième donc c'est ce que je viens de vous dire les prises de conscience par rapport au coeur cette semaine c'est ça donc ça confirme juste la guidance tout simplement voilà les amis le conseil peut-être c'est vraiment de prendre des moments dans la journée pour arrêter de mettre de côté et peut-être écrivez ce que vous ressentez ce que vous avez sur le coeur mais fait un journal intime je pense que ça pourrait vous faire du bien parce qu'en plus je vous vois pas vraiment vous confier en fait j'ai l'impression que ça peut vous créer un déséquilibre ici au niveau du chakra de la gorge alors je dis pas que ça causait ça quand on tombe malade par contre ça peut être des déclencheurs en fait émotionnel parce que le terrain est plus affaibli parce que vous sécrétez plus de cortisol parce que vos toxines dans le corps sont plus actives votre terrain un peu plus acide et et blablabla donc fait attention à ça on me demande de vous tirer une carte encore pour vous ok alors je vais faire ça ok respirer respirer parce que la force de courir d'aventure en aventure c'est comme si vous courez pour éviter quelque chose pour éviter alors que puis je pense que vous sentez vous n'avez pas envie de passer à côté d'une opportunité en fait et vous voulez faire les choses en fait vous voulez faire les choses parfaitement hélas vous tombez dans une situation qui ne peut en fait c'est ça vous vous avez toujours été extrêmement droite ou droit ou vous avez une grosse blessure d'injustice qui fait que vous êtes un peu rigide comme ça d'où les peut-être le plus de soucis dans les articulations si les muscles et tendons les les ligaments tout ça bon ok sur un point de vue énergétique je précise pas médical et en fait c'est comme si là vous tombez sur une situation qui vous met face à un très gros inconfort intérieur un vrai conflit pourquoi parce que ça me fait mal au ventre parce que c'est comme si vous avez un pavé dans le ventre vous pouvez pas avancer vous pouvez pas avancer là dedans me dites pas je peux pas parce que de façon ça va créer un problème ça va créer un des histoires ça va créer un déséquilibre ça va créer une insécurité sur l'avenir ou peut-être quelqu'un va en pâtir ou j'ai une situation non mais mon patron il va être tout seul enfin vous voyez à ce côté ça vous met face à des valeurs en fait et la valeur est saine le principe il n'est pas toujours ça donc ça va dépendre où vous placez vos valeurs finalement la vie est en train de vous dire ok est ce que tu places des valeurs dans le matériel est ce que tu places des valeurs dans la fausseté ce que tu places des valeurs dans la superficialité que ce soit pour toi ou pour les autres pour x ou y raison est ce que tu places des valeurs là dedans ou est ce que tu places des valeurs dans l'énergie du coeur en fait la vie en train de vous vous amener à cette ouverture d'esprit à cet éveil du coeur à cet éveil spirituel à cette honnêteté envers vous même et que vous le voyez au nom ça pulse saisissez une occasion divine tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques c'est incroyable vraiment c'est incroyable mais par contre votre chakra de la gorge punaise mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons en laissant derrière ce que ce qui vous est familier et facile mais qui ne vous convient plus vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives c'est exactement ce que je viens de vous dire et ici on a coopération plutôt que compétition ce qui vous appartient vous appartient et personne ne peut vous le reprendre il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir ici c'est certain c'est sur le plan professionnel d'autres c'est sur le plan sentimental d'autres c'est vraiment une occasion de tout quitter puis tout recommencer ailleurs mais là on vous dit c'est à saisir faut pas faire les choses n'importe comment il y a une manière c'est clair et net il y a une manière vous pouvez pas envoyer bouler tout le monde n'importe comment être irrespectueux trahir les autres juste parce que non mais par contre être honnête envers vous être honnête envers les autres puis dire bah voilà je ne pourrais jamais satisfaire tout le monde c'est une pure illusion vous ne pourrez jamais il y a des gens qui vont vous adorer des gens qui vont vous détester des gens qui vont même vous détester alors que vous êtes quelqu'un qui fait plutôt des bonnes actions c'est c'est vous serez toujours le bouc émissaire de quelqu'un toujours c'est triste mais c'est comme ça et la question c'est qu'est ce que est ce que vous êtes honnête envers vous on vous demande de repousser un peu les distractions j'ai l'impression que vous essayez de vous distraire pour éviter de penser à cette situation voilà les amis vous prenez que si ça résonne paix à mon cerveau les autres prenez soin de vous à bientôt ciao voilà les amis on continue avec vous qui avez choisi le choix numéro 2 l'image numéro 2 si vous tombez sur cette vidéo plus tard que la semaine du 15 avril et que ça résonne vous pouvez prendre les messages on y va c'est parti ah ok ici je me tiens beaucoup plus droit déjà d'accord ok on a une énergie émotionnelle qui s'ancre à nouveau je vous sens de plus en plus connecté à vos émotions à vos ressentis par contre ici je sens que ça peut être chez vous je pense que cette semaine ce qui sera vraiment en travail c'est tous vos chakras ça veut dire que tout votre corps va être en travail toute votre énergie elle va se calmer et j'ai l'impression que c'est assez extraordinaire parce qu'il peut vous tomber des choses sur la tête vous dites à l'époque vous auriez réagi de manière complètement électrique désarçonnée, désarmée et aujourd'hui vous dites ok je prends note d'accord je demande à l'univers mais je fais aussi le nécessaire j'appelle je regarde je fais en sorte et je lâche prise et il y a vraiment cette idée de à travers le chaos bah en fait vous vous restez un pilier de lumière ça veut dire un pilier de lumière vous restiez vous restez un canal de lumière ça veut dire que la lumière continue à venir en fait à circuler le prana l'énergie vitale l'énergie cosmique et l'énergie tellurique ces deux énergies ensemble en fait s'équilibrent en fait vous équilibrez vos forces énergétiques d'action et de réceptivité vous êtes dans des actions conscientes cette semaine vous êtes dans des les prises de conscience que vous avez vous en faites tout de suite quelque chose dans votre matérialité vous attendez pas dix lunes vous êtes là vous faites les choses vous êtes aussi pragmatique mais aussi connecté à votre intuition vous partez plus en vrille dans tous les sens vous retrouvez un peu plus d'harmonie de calme intérieur malgré le chaos extérieur et les gens sont vous allez pas toujours connecter beaucoup aux gens parce que j'ai l'impression que en fait intuitivement vous préservez cette énergie qui circule par contre je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir venir vous parler vous approcher pour vous demander conseil pour parler pour libérer des choses vous allez voir que vous allez vous sentir sollicité et dans la matière et pour ceux qui sont très connectés sur le plan de l'esprit dans les mondes subtils et supérieurs dit invisible ouais vous allez plus à la couronne en fait ok c'est ce qu'on me montre vous allez plus à la couronne il y a plus cette idée ouais je veux devenir la reine de ma vie pas la reine dans la prétention mais la reine de ma vie ou le roi de ma vie en fait ma souveraineté j'ai pas besoin de la calculer à l'extérieur je n'ai pas besoin de la prouver à l'extérieur je la considère de l'intérieur et je me couronne moi-même en fait de mon propre succès et la couronne on me parle moi je ne connais pas la religion vraiment mais on me montre Jésus Jésus il a une couronne excusez-moi si je me trompe franchement pardonnez-moi mais il me semble que c'est ça il me semble même l'avoir déjà vu je ne suis pas sûre mais on me montre une couronne la couronne de Jésus en fait je crois sur sa tête et je ne sais pas il y a quelque chose avec ça il y a quelque chose de symbolique donc allez voir ou ceux qui veulent écrire en commentaire voilà qui connaissent la religion je ne sais pas parce qu'il y a quelque chose avec ça c'est symbolique encore une fois je ne suis pas une chaîne religieuse par contre j'accepte et on peut échanger je pense sur toutes les religions avec beaucoup de respect pour tout le monde parce que chaque religion a quelque chose de chouette à apporter je pense au monde pourvu qu'on n'impose pas et qu'on propose j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a des applaudissements autour de vous j'ai l'impression que vous savez c'est comme si il y a de la reconnaissance il y a de la valorisation il y a du respect surtout voilà c'est ça les gens vous respectent les gens en fait c'est comme si avant ils vous voyaient comme petit ou petite comme indifférent ils étaient indifférents indifférents à vos énergies et vous étiez peu significatif peu signifiant oui quand ça n'allait pas on vous appelait comme ça mais même l'entourage direct comme l'entourage indirect comme les gens que vous côtoyez ou au job ou comme ça et là tout à coup c'est comme si vous dégagez autre chose en fait une autre énergie une autre vibes et que les gens le ressentent et que vous passez de ouais salut ça va bonjour comment tu vas vous voyez il y a cette idée de on vous respecte vraiment c'est bien et cette semaine ça va presque vous sauter aux yeux où les gens ils vous les gens ils vont être curieux sur vous sur votre vie sur ce que vous entamez quel processus vous êtes dans quel processus qu'est-ce que vous avez comme idée comme projet comment vous gérez vos enfants votre quotidien votre job comment ça se passe dans votre couple enfin vous voyez c'est un peu que vous soyez un homme ou une femme même s'il y a plus de femmes ici il y a vraiment cette idée et les gens sont assez vous Cathy comme ça si mielleuse ou mielleux pardon mais très gentille très trop ok trop c'était trop c'était 18 fois des merci 18 fois des pardon 18 fois s'il te plaît 18 fois excuse moi enfin vous voyez c'était trop c'était trop parce que c'est ce qu'on vous a demandé en fait dans votre enfance de vous effacer de culpabiliser en fait presque d'exister inconsciemment c'était dans les mémoires familiales et du coup en fait il y a vraiment ce sentiment ouais bon bah je finis par m'abandonner moi même vous voyez ou bien me rejeter donc je finis par m'abandonner parce que même si je rejette je pense que je suis pas assez je dois toujours m'excuser ou je dois toujours me faire petit ou petite ouais mon point de vue il n'intéresse pas trop les autres etc vous voyez et vous avez pensé que vous étiez pas assez et que vous étiez pas suffisant pas suffisante vous avez vécu des choses difficiles qui ont fait que vous avez vraiment cru à un moment donné que vous étiez pas non mais moi je suis pas beau non moi je suis pas belle attends j'ai pas les beaux muscles attends mon corps est comme ça non attends je sais pas m'habiller ah non puis j'ai jamais fait d'études enfin vous voyez et un peu ce côté et en fait vous détendez et vous dites ok de toute façon je suis comme je suis c'est à prendre où c'est à laisser et je vais pas tergiverser et je vais pas en fait comme vous avez vécu ça d'abord vous avez remis des gens en place vous avez mis les limites vous avez gueulé un bon coup et il y a eu des grosses séparations même familiales par moments amicales pendant des fois des années ou des mois et les gens sont revenus gentiment à vous vous avez posé des limites et ils ont essayé de tester ces limites et comme vous étiez ferme et comme ou c'est soit certain c'est l'énergie dans laquelle vous êtes mais c'est le résultat en fait dont je vais parler maintenant puis d'autres vous êtes carrément déjà dans ce résultat là c'est que les gens vous respectent ça veut dire ah oui mais attends je peux pas le prendre ou l'apprendre n'importe comment je peux pas lui dire n'importe quoi je peux pas c'est pas à prendre ou à jeter en fait quand vous savez que quand vous donnez quelque chose ça a de la valeur maintenant ok parce que vous avez de la valeur en fait c'est ça qui s'intègre dans votre énergie dans la matière je ressens votre chakra coronal qui va être vraiment prédominant le chakra coronal ici en dessus du crâne la fontanelle vraiment tout en haut et pas dessus vraiment au dessus qui s'ouvre très très fort pardon et qui c'est comme si vous connectez à vraiment à votre conscience c'est votre conscience qui vous guide maintenant alors vous avez des guides mais votre conscience vous guide vous avez comme des des ressentis beaucoup plus affûtés je me mets comme ça parce qu'en fait j'apprends à recevoir je laisse circuler je donne vous voyez avec ma main droite c'est instinctif mon corps canalise moi je suis un médium sensitif psychique aussi mais sensitif donc cette partie là elle reçoit cette partie là elle donne c'est pour ça qu'il y a cet équilibre et d'ailleurs ça c'est ma main droite et ça c'est ma main gauche donc la gauche reçoit l'énergie du coeur et redonne en fait ça ça circule j'entends la chanson de Natacha Saint-Pierre un ange je crois un ange frappe à ma porte est-ce que je le laisse entrer ce n'est pas toujours ma faute si les choses sont gâchées un enfant frappe à ma porte il demande à me parler il y a en moi toujours l'autre ah ok c'était je crois le diable frappe à ma porte il y a quelque chose vraiment vous voyez vous avez cru que vous n'étiez pas parce qu'à un moment donné il dit je ne suis pas si forte que ça et la nuit je ne dors pas c'est comme si vous avez traversé tout ça certains vous êtes encore là et vous êtes en train de montrer votre côté aussi vulnérable mais en fait c'est justement en acceptant de baisser les barrières en acceptant de montrer ce côté vulnérable que les gens vont voir parce que pour vous vous dites non mais je n'ai pas le droit de me plaindre non mais il ne faut pas se plaindre non mais attends c'est du pipi de chat puis il y a pire et puis en fait vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez vécu ou de ce que vous êtes en train de vivre sur le plan psychique ou physique ou émotionnel ou spirituel et en fait c'est en baissant ces barrières en acceptant cette vulnérabilité qu'il se passe quelque chose assez extraordinaire c'est-à-dire que les gens voient ce par quoi vous passez ou vous êtes passé alors que pour vous c'est peu signifiant puis bon c'est pas la fin du monde en fait le fait de vous avoir vu avec le sourire de vous avoir vu motiver les troupes vous avoir vu bosser vous avoir vu avancer malgré tout ce qu'ils sont en train d'apprendre sur vous ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils vont apprendre pour celles et ceux qui sont encore un tout petit peu en arrière mais qui vont pas tarder à arriver dans ce cycle cette fin de cycle là et bien les gens ils sont assez estomaqués et d'où le respect c'est-à-dire qu'en acceptant de vous montrer vulnérable en acceptant de lâcher quelques larmes en acceptant de dire bah ouais j'ai mal ouais je suis triste ouais je l'ai été oui j'ai été maltraité oui si bah en fait vous avez montré toute votre force parce que les gens ils vous ont vu dans ces moments là sans jamais s'en apercevoir parce que c'est encore vous qui a dit les autres et en fait c'est là où il y a la reconnaissance la valorisation et presque même l'exemple en fait que vous donnez entre guillemets autour de vous c'est fantastique c'est comme si vous mettez un grand coup de balai en fait les gens ça leur fait du bien en fait de voir des personnes qui sont là quoi et qui motivent et qui vont et qui savent être vulnérables mais aussi fortes et vous avez souvent vécu des relations difficiles et toxiques où vous avez pris beaucoup de risques en fait parce que vous avez pas eu le choix quelque part dans votre vie soit vous avez été vraiment formaté par les mémoires familiales soit vraiment c'est que il a fallu vous battre en fait et voilà ce côté là de Natacha Saint-Pierre où elle chante cette chanson je ne suis pas si forte que ça et la nuit je ne dors pas et le diable frappe à ma porte est-ce que je le laisse rentrer il y a toujours je sais pas quoi l'autre en moi attiré par le danger c'est comme si il y avait une partie de vous qui avait toujours été attirée par les gens qui ont un côté très très sombre pourquoi ? pour le mettre en lumière parce qu'en fait oui les choses elles sont gâchées mais c'est pas toujours de votre faute parce que les gens en fait font du gâchis de leur propre vie et c'est tout ce processus que vous êtes en train en fait d'intégrer dans votre corps dans votre matérialité il va y avoir vraiment aussi un lâcher prise au niveau de tout ce qui est du corps physique ça va se détendre c'est trop beau voilà un ange frappe à ma porte il demande à me parler non c'est pas ça c'est il est centré la lumière ah je sais pas il faut aller regarder écoutez vraiment c'est ça et j'entends cette semaine ok vous savez que c'est comme si vous allez vous sentir vraiment même quand c'est le chaos même quand ça va pas même quand les gens ils vous fatiguent en fait vous êtes connecté à votre chakra coronal et vous êtes connecté en conscience avec vos guides vos êtres chers votre conscience personnelle votre soi votre moi quantique et et vous vous allez ressentir des moments d'absence par moments vraiment comme si qu'est-ce qui s'est passé en fait il y a 30 secondes je sais pas ce que tu as dit je sais pas ce que je devais faire j'en étais à où j'ai combien de pièces je dois recommencer à raconter etc parce qu'en fait vous êtes tellement sollicité dans l'esprit que vous faites dans la matière c'est équilibré mais quand quand vous êtes là-haut vous êtes là-haut en fait vous téléchargez plein d'informations pour vous ou pour les autres pour vous et pour les autres c'est très clair ok allez je prends les cartes c'est intuitif choix numéro 2 l'image numéro 2 le message voilà les affaires le chakra sacré il y a quelque chose le chakra sacré c'est vraiment tout ce qui touche justement à l'émotion au ressenti j'ai l'impression que vous ancrez justement cette énergie et qu'il va y avoir des libérations surtout dans le ventre et quelque chose qui bouge au niveau chez vous plus au niveau professionnel plus au niveau en fait de la reconnaissance de la valeur de l'argent de quelque chose comme ça et j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance familiale qui arrive waouh waouh c'est beau hein confiance en soi chakra racine et chakra sacré et ici chakra couronne cycle lunaire vous ancrez l'énergie cosmique dans la terre mère c'est pas plus compliqué que ça on vous demande de vous faire confiance au niveau vraiment c'est pas grave si vous êtes un peu lunatique s'il se passe beaucoup de choses si vous êtes très connecté vous vous rééquilibrez on vous demande de vous faire confiance d'avoir la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre on vous demande ici d'avoir confiance en votre chemin de vie en votre mission d'âme s'il vous plaît c'est très important comme on m'a demandé pour les autres de prendre une carte ici j'en traîne un conseil oh c'est beau mes amis rêve d'abondance pendant que vous dormez Dieu vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées des réponses et des solutions d'inspiration divine prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité voilà vous allez être très très sollicité la nuit mais pas que il y aura des moments de pleine conscience en fait en journée des moments de téléchargement en journée en fait on est en train de vous aider dans votre mission d'âme on est en train de vous aider dans votre vie tout court on est en train vraiment de vous guider mais vous êtes en train de vous guider vu que vous êtes connecté à vous même ouais pour certaines personnes on vous dit peut-être que la solution c'est un travail à temps partiel ça peut peut-être aider certaines personnes en fait d'entendre ça man d'abondance plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes certaines seront inattendues soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie votre ressenti vos activités de bienfaisance c'est ce que je vous dis c'est incroyable parce que vous partagez avec le monde ce que vous êtes bravo alors il faut il faut avoir cette dignité tout en restant humble de dire ok j'ai de la valeur bah oui parce que si vous transmettiez par exemple moi quand je pensais que j'avais pas de valeur en fait je transmettais des messages en disant bon en fait l'univers l'amour les défunts ils passent par quelqu'un qui a aucune valeur enfin ça n'a pas de valeur du coup mais non c'est faux c'est faux j'ai une valeur j'ai une vibration c'est pas c'est pas c'est pas comparable en fait de personne en personne de situation en situation c'est chacun chaque situation a une valeur et surtout chaque personne chaque âme a une valeur et il est temps maintenant que vous puissiez accéder à cette reconnaissance et pour certaines certains ça sera là même s'il y a plus de femmes un peu plus tard dans les 6 prochains mois voilà prenez que si ça résonne pas amour sur vous les vôtres prenez soin de vous à bientôt